Deux douches par semaine, Gilles Verde choque les chroniqueurs TPMP en faisant une révélation sur son hygiène. Ce jeudi 2 février 2023, Cyril Hanouna présentait un nouveau numéro de touche Pas à mon poste. Dans ce dernier, il revenait sur le buzz d'une influenceuse qui avoue se doucher deux fois par semaine. Un mode de vie visiblement partagé par Gilles Verde. Comme chaque soir, Cyril Hanouna présente un nouveau numéro de touche Pas à mon poste. Et évidemment, l'émission réserve à chaque fois son lot de surprises grâce à des chroniqueurs toujours plus remontés. Et ce jeudi 2 février 2023, l'animateur recevait sur un buzz qui a fait le tour des réseaux sociaux. Celui d'une jeune influenceuse, Alison Cartagé de 27 ans, qui a confié sur son compte Tito ne se laver que deux fois par semaine, si je prends une douche. Je me lave les cheveux. Pourquoi devrais-je prendre une douche et ne pas me laver les cheveux ? Mais le fait que je ne veux pas me laver les cheveux tous les jours. Des propos qui ont suscité de vive réaction en commentaire de la part d'internautes qui ne comprennent absolument pas ce style de vie, ce n'est pas possible que tu publies ce genre d'informations sur toi-même. La quantité de personnes qui ne se lavent pas dans ces commentaires, c'est triste peut-on notamment lire. « Et contre toute attente, elle a pu compter sur le soutien d'un chroniqueur de touche pas à mon poste. » Cyril Hanouna est revenu sur cette séquence ce jeudi 2 février 2023, et s'est ensuite intéressé à l'hygiène de ses propres chroniqueurs. Et une fois n'est pas à coutume, l'animateur n'a pas été déçu. Gilles Verde a confié qu'il avait à peu près le même rythme. Mais contrairement à l'influenceuse, si le chroniqueur a fait ce choix, c'est uniquement par conviction écologique, je réduis autant que possible. Dans le monde, des gens meurent de soif. Vous le savez ça ? Donc moi j'économise l'eau avoue-t-il. Donc, tu ne te laves que 2-3 fois par semaine lui a ensuite demandé Cyril Hanouna. « Le moins possible. J'essaie de réduire, il le faut, le monde a besoin que nous réduisions notre consommation d'eau. » Donc je m'y astreins. Une déclaration qui a choqué le plateau, mais qui a malgré tout été saluée par les chroniqueurs. Merci. 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 Merci.